En 1928, une découverte capitale a changé à jamais le cours de la médecine. Le scientifique écossais Sir Alexander Fleming, travaillant dans son laboratoire à l'hôpital St. Mary's de Londres, a fait une observation particulière. Une boîte de pétri contenant des bactéries Staphylococcus orus avait été contaminée par une moisissure et à son grand étonnement, la zone entourant la moisissure était exempte de toute croissance bactérienne. Cette observation fortuite a marqué la naissance de la pénicilline, le premier antibiotique au monde. L'arrivée de la pénicilline a marqué le début d'une nouvelle ère de triomphe médical. Les infections bactériennes, autrefois des tueurs redoutables, sont devenues traitables, sauvant d'innombrables vies. Cette découverte a révolutionné les soins de santé et a suscité l'espoir que les maladies infectieuses pourraient être vaincues. Fleming lui-même, recevant le prix Nobel de physiologie ou médecine en 1945, a fait cette remarque célèbre. Le moment viendra peut-être où la pénicilline pourra être achetée par n'importe qui dans les magasins. Le danger est alors que l'ignorant puisse facilement se sous-doser et, en exposant ses microbes à des quantités non mortelles du médicament, les rendre résistants. Les paroles de Fleming se sont avérées prophétiques. Alors même que le monde célébrait le miracle de la pénicilline, il mettait en garde contre tout excès de confiance, prévoyant la capacité des bactéries à développer une résistance à ce médicament miracle. Son avertissement, cependant, est resté largement ignoré alors que la communauté médicale adoptait le pouvoir transformateur des antibiotiques. L'utilisation généralisée de ces médicaments miracles a commencé, marquant un tournant dans l'histoire de l'humanité et déclenchant une bataille contre les maladies infectieuses qui se poursuitent encore aujourd'hui. La prédiction de Fleming, bien qu'initialement accueillie avec scepticisme, s'est avérée tragiquement exacte. La nature même des bactéries, leur remarquable capacité d'adaptation et d'évolution, en a fait des adversaires redoutables. Au fur et à mesure que les antibiotiques étaient déployés à grande échelle, une pression sélective s'exerçait sur les populations bactériennes. Les bactéries porteuses de mutations conférant une résistance aux médicaments ont survécu et se sont multipliées, transmettant leurs caractères avantageux aux générations suivantes. Plus les antibiotiques étaient utilisés, plus ce processus de sélection naturelle était rapide. Au fil du temps, des souches de bactéries résistantes à de multiples antibiotiques sont apparues, gagnant le nom inquiétant de superbactéries. Cette évolution a constitué une grave menace pour la santé mondiale, car les infections causées par ces bactéries résistantes sont devenues de plus en plus difficiles, voire impossibles à traiter. L'utilisation aveugle d'antibiotiques en médecine humaine, en agriculture et en élevage, n'a fait qu'aggraver la crise. La surutilisation et la mauvaise utilisation de ces médicaments, souvent pour des infections qu'ils ne pouvaient pas traiter, ont donné aux bactéries de multiples occasions de développer une résistance. Les conséquences de cette prolifération incontrôlée de bactéries résistantes se font maintenant sentir dans le monde entier, alors que nous sommes aux prises avec un nombre croissant d'infections qui défient les traitements conventionnels. Les bactéries, malgré leur structure apparemment simple, possèdent un arsenal remarquable de mécanismes qui leur permettent de se soustraire aux effets laitaux des antibiotiques. Ces mécanismes peuvent être classés en trois grandes catégories. L'inactivation de l'antibiotique, la modification du site cible de l'antibiotique et la réduction de l'accumulation de l'antibiotique dans la cellule bactérienne. Une tactique courante employée par les bactéries consiste à produire des enzymes qui décomposent ou modifient la molécule antibiotique, la rendant inefficace. Par exemple, certaines bactéries produisent des bêta-lactamases, des enzymes qui détruisent le cycle bêta-lactam, une structure essentielle, que l'on trouve dans la pénicilline et d'autres antibiotiques apparentés. Une autre stratégie consiste à modifier le site cible au sein de la bactérie auquel l'antibiotique se lit normalement. Cette altération empêche l'antibiotique d'interférer efficacement avec les fonctions essentielles de la bactérie, telles que la synthèse de la paroi cellulaire ou la production de protéines. Enfin, les bactéries peuvent développer des mécanismes pour réduire la concentration d'antibiotiques à l'intérieur de la cellule. Cela peut être réalisé en expulsant le médicament de la cellule plus rapidement qu'il ne peut y pénétrer ou en diminuant la perméabilité de la paroi cellulaire bactérienne, ce qui rend plus difficile la pénétration de l'antibiotique. Ces mécanismes de résistance, souvent acquis par le biais de mutations génétiques ou du transfert de matériel génétique entre bactéries, soulignent la remarquable capacité d'adaptation de ces micro-organismes. Section 4. Une crise mondiale se profile. La résistance aux antibiotiques en chiffres. L'Organisation mondiale de la santé, ou OMS, a identifié la résistance aux antibiotiques comme l'une des plus grandes menaces pour la santé mondiale, la sécurité alimentaire et le développement aujourd'hui. Selon ces estimations, les bactéries résistantes aux antibiotiques sont responsables d'environ 700 000 décès dans le monde chaque année. Ce chiffre devrait augmenter de façon spectaculaire pour atteindre le nombre stupéfiant de 10 millions de décès par an d'ici 2050 si aucune mesure significative n'est prise. Rien qu'en France, la résistance aux antibiotiques est un problème majeur de santé publique. L'Agence française de santé publique, Santé publique France, estime qu'environ 5 500 décès par an sont imputables à des infections résistantes aux antibiotiques. Les bactéries résistantes les plus courantes en France sont Echerichia coli, Klebsiella pneumoniae et Staphylococcus aureus. Ces bactéries peuvent provoquer toute une série d'infections, des infections urinaires, aux pneumonies et aux infections du sang. Le fardeau économique de la résistance aux antibiotiques est également considérable. La durée plus longue de la maladie, les tests supplémentaires nécessaires au diagnostic des infections et le recours à des traitements plus coûteux contribuent à l'augmentation des coûts des soins de santé. En outre, la perte de productivité due à une maladie prolongée ou à une invalidité aggrave encore l'impact économique. La lutte contre la résistance aux antibiotiques n'est pas seulement un impératif moral, mais aussi une nécessité économique. Section 5 Une pandémie silencieuse Comparer la résistance aux antibiotiques à d'autres tueurs L'impact de la résistance aux antibiotiques, bien que souvent invisible, est comparable à celui de certaines des maladies les plus meurtrières au monde. Pour saisir l'ampleur de cette menace, il est utile de la comparer aux autres grandes causes de décès dans le monde. Alors que des maladies comme le VIH, sida et le paludisme ont fait des millions de victimes, le nombre de décès dû à la résistance aux antibiotiques prévus pour 2050 éclipsent, ces chiffres, brossant un tableau sombre d'un avenir où même des infections mineures pourraient devenir mortelles. La nature insidieuse de la résistance aux antibiotiques réside dans sa capacité à saper des décennies de progrès médicaux. Les interventions chirurgicales, les transplantations d'organes et les traitements contre le cancer, qui dépendent tous d'antibiotiques efficaces pour prévenir et traiter les infections, pourraient devenir beaucoup plus risqués à une époque où ces médicaments ne sont plus fiables. Les répercussions de cette pandémie silencieuse sont considérables et touchent non seulement les soins de santé, mais aussi la sécurité alimentaire, car la résistance aux antibiotiques menace notre capacité a traité les infections chez le bétail et les cultures. La lutte contre la résistance aux antibiotiques n'est pas seulement une bataille contre les bactéries, c'est une lutte pour préserver l'efficacité de l'une des plus grandes réussites de la médecine. Les enjeux sont incroyablement élevés et les conséquences de l'inaction sont désastreuses. Nous devons agir de toute urgence et de manière décisive pour éviter un avenir où les infections courantes constitueraient à nouveau une menace mortelle.